Très heureux de vous retrouver Madame et Messieurs pour cette nouvelle édition de Journal Magazine sur vos antennes. Une édition fournie comme tous les dimanches avec des rétrospectives, dossiers et chroniques. Nous serons dès l'ouverture de ce journal en province où nos reporters ont récolté des informations importantes à vous présenter. Et c'est tout de suite dans la première partie consacrée à l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bukavu Kisangani en passant par Bouniakiri Ombo, alerte sur la dégradation très avancée du tronçon routier Miti Ombo sur la route nationale numéro 3. Impossible aujourd'hui d'arriver à Ombo à la limite des territoires de Calais au sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans les chapelets des Bourbiers à partir de chez Padiri, situés en plein parc national d'Ikaouzibi et Gap au point kilométrique avant 5 de Miti. Comme le précise ici, le coordonnateur provincial de cette association, le révérend pasteur Jean-Luc Bonané-Kakignan. Donc rien n'a expliqué pour le moment. Si vous passez là-bas, vous pouvez aussi plairer de ce qui se passe. Donc le camionnaire ne fréquente plus cette route. Il n'y a pas de passage et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même pratique. Les usagers, les transporteurs, les humanitaires et autres sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales pour que ce tronçon routier soit réhabilité. Les transporteurs comptent voir le directeur provincial de l'Office de route sur Kivu, l'ingénieur Anisekake Satamukombo, qu'il soit leur intermédiaire entre le gouvernement provincial, central et le Foner. Cette route se trouve aujourd'hui dans cet état suite au manque d'entretien permanent après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo. La réhabilitation de cette route serait une solution durable pour mettre un terme aux souffrances des populations des territoires de Calais au sud Kivu, Wali-Calais au nord Kivu et Louboutou au Manema jusqu'à Kisangali. Cela n'est donc plus un secret pour personne. La problématique du transport et de l'enclavement dans certains coins du pays demeure l'une des plus génériques que connaît la République démocratique du Congo dans son processus de développement. On parle fréquemment des infrastructures routières, mais la situation est encore plus alarmante dans le secteur aérien. Notre chroniqueur, Edith Chala, tire la sonnette d'alarme. Aucun développement n'est envisageable dans un environnement enclavé et pourtant, c'est ce que sont devenues de nombreuses provinces de la République démocratique du Congo. Comment atteindre les 145 territoires du vaste programme du gouvernement alors que la route a été oubliée il y a bien des décennies ? Le chemin de fer, construit pour obéir à une logique prédatrice, n'a enregistré aucune réorientation. Le transport fluvial ou lacustre n'étant pas suffisamment exploité, le seul moyen de transport qui s'est développé en fonction de l'activité économique réelle du pays, c'est le transport aérien. Un transport qui est encore un luxe, qui ne peut s'offrir tout Congolais. La joie du juste prix n'a été que de courte durée. Les aéronefs sont de plus en plus rares. Congo Airways ne compte plus qu'un seul avion pour desservir 26 provinces. Et la situation des quasi-monopoles n'est jamais profitable aux consommateurs. C'est là à Erkassaï, Gomère, dans les limites de leurs moyens de servir. Au regard du besoin, c'est devenu un parcours de combattants, c'est trouver une place dans un avion. Le spectacle au check-in d'avant-embarquement est révélateur du stress des voyageurs. En plus, les infrastructures aéroportuaires sont surannées. Le secteur est très malade. Il faut vite agir pour le sortir du coma, afin de donner des ailes au vaste programme de développement à la base de 145 territoires. C'est un dimanche ordinaire pour certains, mais très spécial pour les chrétiens du monde qui célèbrent ce jour la naissance de Jésus-Christ. La Pâques a bien vécu dans différentes églises. Notre rédaction, qui a fait circuler sa caméra, nous rapporte les faits dans quelques églises de la capitale, dans ce reportage commenté par Romain-Marie Léleau. Alléluia, 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 alléluia. Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité. Il est vivant, il a vaincu la mort. Tel est le message véhiculé à l'occasion de la fête de Pâques, la libération du Jean-Rubin. Cette solennité a commencé dans l'église catholique par la veillée pascale. Et ce, pour commémorer la résurrection du Christ. Le pape n'a pas dérogé à son devoir pontifical. C'est lui d'accorder la traditionnelle bénédiction à tous les chrétiens. D'abord dans la ville de Rome, ensuite dans le monde entier. Urbi et Orbi, exultet, annonce de la Pâque. Mondaya Pasika a été au rendez-vous. Une prière au cours de laquelle l'univers reconnaît la grandeur de Dieu. Alpha, oméga. En la paroisse Notre-Dame des Fatimas, dans la commune de la Gombe, le président de l'Eucharistie, le père Alphonse Mouy, a, dans son église, fait mention du Christ en tant que lumière du monde. Lumière symbolisée par les cierges. Lui qui partage la même condition avec Dieu a accepté la mort au fin de racheter le peuple de Dieu. Un exemple à suivre pour se libérer des mots qui rongent la nature humaine. En la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus, dans la commune de la Gombe, le décor a été religieusement planti. Car l'espérance de tous a jaillu du tombeau. Le Christ est sorti, libre et vainqueur. Le célébrant du jour, le père, Kiala Oeslas, a convié la communauté paroissiale à la culture de l'amour et de la paix. Selon lui, il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, comme l'a dit Jésus. En l'église protestante de la communauté Baptiste du Fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, c'est toujours le même événement. Le tombeau est vide. C'est l'absence réelle de la dépouille mortelle de Jésus-Christ. C'est la vraie bonne nouvelle, selon le prédicateur. Le professeur Raymond Angendou-Mongenzo, coordonnateur du collège pastoral, l'homme de Dieu a insisté sur trois éléments dans son homélie. Il s'agit notamment de l'absence de cadres où Jésus devrait reposer éternellement, de la représentation de Dieu et de la présence spirituelle de Jésus. Autre état fort de ce culte était la Sainte Seine, repas que le Christ a partagé avec ses disciples. Prélu du banquet céleste, seuls les hommes de bonne volonté y auront part au ciel. Le culte pascal a fait l'objet d'une symphonie aux airs mélodieux, d'une douce musicalité et a sorti merveilleusement des faits d'allégresse. Si le Christ n'était pas ressuscité, vint serré notre foi, a renchéri le professeur Raymond Angendou-Mongenzo. Et l'une des confessions que vous n'avez pas vues dans ce condensé, c'est l'église du Christ au Congo. Les fidèles de cette église ont eux aussi célébré dimanche la résurrection du Christ. Voici quelques moments forts de la célébration de ce dimanche. La Pâque est la fête la plus importante pour tout chrétien. Elle commemore la mort et la résurrection de Jésus-Christ, fils de Dieu, à racheter l'homme de l'esclavage, du mal et du péché. L'essence de la Pâque et la victoire de la vie sur la mort a souligné l'homme de Dieu, le raté du jour, les révérends pasteurs, Jean-Roger Mounanga, dans sa prédication, tirée dans les livres de Jean 6, 53 à 57. De son côté, le révérend pasteur Lazare Kassinem-Bongoumbi de l'église, cinquième sénpa au règne de l'éternel, ravi de cette cérémonie, parle de l'œuvre de la croix. Cette célébration était très riche même en couleurs parce que nous célébrons la Pâque chrétienne qui est différente de la Pâque vive. Pour nous chrétiens, nous célébrons la Pâque qui est le passage de la mort à la vie. Christ est mort, mais surtout qu'il est ressuscité parce que si Jésus n'était pas ressuscité, la Bible dit que la foi n'allait pas avoir de raison d'être. Autre moment fort de cette célébration, à la cérémonie de la Sainte Seine qui dit de même, « Après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous ». Ainsi, deux louanges et d'adorations ont sanctionné la fin de ce culte dominical consacré à la célébration de la fête de la Pâque à l'église, cinquième sénpa au règne de l'éternel, située dans la commune de la Gombe. Vous l'avez sûrement déjà lu dans les kiosques à journaux ou ailleurs, le magazine « Ici et ailleurs » n'est plus à présenter. Sa dernière édition publiée ce week-end au sortir du mois de mars a mis en valeur les prouesses des femmes congolaises. La première dame de la République et porte-voix de femmes, Denise Diakiru Tshisekedi, a pris part à cette publication officielle. Naïsha Kiyala. Le mois de mars est passé, la femme a été célébrée dans toutes ses dimensions et la variété de son action dans les efforts pour le développement individuel et collectif, saluée par tous. Le magazine « Ici et ailleurs » l'a immortalisé et par le fait même maintient permanente la sensibilisation par ce l'un de vieux numéro dédié. La première dame de la République, Denise Diakiru Tshisekedi, qui a été et qui est dans tous les combats pour le positionnement des questions des femmes aux agendas de priorité nationale, a au cours de ce mois de mars rencontré les femmes de l'élite femmes d'affaires, politiques et celles maraîchères. L'épouse du chef de l'État caresse l'ambition de voir émerger un leadership féminin transformateur, consensueux et participatif. Elle ne pouvait pas s'empêcher de prendre part à la cérémonie de sortie officielle de ce numéro ici et ailleurs. Je me réjouis d'être aujourd'hui au milieu de ces femmes qui, sans relâche et avec dignité, portent notre nation. Vous êtes entrepreneur, cadre d'entreprise, employée, commerçante, femme ménagère ou encore jeune entrepreneur. Votre travail de chaque jour est une valeur inestimable qui tient notre société dans la bonne direction. Quand il nous arrive d'avoir un moment de doute face à l'obstacle ou à l'adversité, quand on pense que la marche est trop haute pour être franchie, souvenons-nous de tous les combats qu'on nous disait impossibles mais que nous avons finalement remportés haut la main. Souvenons-nous du chemin jusqu'ici parcouru et armons-nous d'espoir et de courage pour l'avenir. De l'autonomisation de la femme à l'entrepreneuriat féminin en passant par la masculinité positive, tous les panélistes sont unanimes. Le potentiel d'une nation réside dans le développement de son capitaine limin. Actrice publique ou dans l'ombre, la femme en est la pièce maîtresse. Lorsque nous avons démarré nos activités au bichet de création d'entreprise pour atteindre aujourd'hui pratiquement 35% de création d'entreprise par les femmes. C'est une profession qui est édifiante, qui montre le dynamisme des femmes entrepreneurs. Ça fait très très longtemps, surtout par rapport à la première dame que nous la suivons de près. Nous trouvons qu'elle fait un travail exceptionnel dans le sens où elle permet à ce que les meilleurs talents que nous avons, surtout la jeune féminine, puissent aller de l'avant. Les efforts pour une participation effective de la femme au développement de nos communautés trouveront toujours un écho favorable auprès de la très distinguée première dame. Le forum francophone sur le VIH sida s'est clôturé ce week-end à Kinshasa. Un appel à la reconnaissance de l'importance de la santé sexuelle a été lancé lors de la clôture. Suivez ce reportage de Louis N. Tsakala. Parmi les résolutions et recommandations des Assises de Marseille, les participants se sont convenus de mobiliser les moyens nécessaires pour que chacun puisse bénéficier de son droit à un état de bien-être physique, émotionnel et social en relation avec la sexualité. Le PVVIH et les acteurs francophones en appellent au pouvoir public de créer un environnement favorable au déploiement de l'offre en santé sexuelle à travers le système de santé et communautaire et de reconnaître le rôle clé des acteurs communautaires. Ils ont suggéré aux partenaires et autres bailleurs de fonds pour financer plus d'interventions de santé sexuelle telles que l'offre de prévention. Cette prise en considération de la santé sexuelle s'est basée sur le respect des droits des uns et des autres. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette conférence Afravie 2022 de la stratégie antirétrovirale à l'échec et résistance au VIH en passant par la prévention de la transmission et les politiques de santé et droits humains. Les assises de Marseille ont tenu toutes leurs promesses et fortes d'une communauté talentueuse et dynamique Afravie a plusieurs défis majeurs à relever. Vous l'aurez donc compris le forum s'est bien tenu à Marseille en France et non à Kinshasa. On revient justement à Kinshasa où Denis Kalima était hier à la mosquée de Mpasa le président de la CNI est allé témoigner sa gratitude aux responsables et fidèles musulmans pour leur implication à la formation du bureau de la commission électorale nationale indépendante. Tétis Samba Le président de la commission électorale nationale indépendante a été l'hôte de la communauté islamique à la mosquée de Mpasa ce samedi 16 avril 2022. Denis Kadima Kazadi est allé témoigner sa profonde gratitude à cette communauté qui le remercie pour le soutien qu'elle lui a apporté pour accéder à son poste. On a fait la compétition à Kinshasa qu'on a proposé à Séni mais on a fait qu'une communauté on a été celui-là appuyé à la communauté islamique. La compétition était rude. Le soutien de la communauté islamique m'a permis que je sois élu président de la Séni. Depuis la Séni de la Séni toujours il y a la prière en plus. L'officiant du jour Tchèque Abdel Amangala Louaba a exprimé les vifs remerciements de sa communauté à l'endroit du président Denis Kadima Kazadi lui qui est le premier à accomplir ce geste de solidarité. A la salle de tout la communauté musulmane lui a remis quelques produits de consommation courante pour la rupture du jeûne du mois de ramadan qui interviendra le lundi demain prochain. Vous l'avez compris nous sommes bien dans la seconde partie de cette édition qui s'ouvre par la rétrospective des activités déployées par le chef de l'État au courant de la semaine une semaine marquée par une série de visites d'inspection notamment au centre de production du Daipen le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi avait également inauguré une usine de recyclage de déchets bouteilles plastiques la semaine du président c'est avec Pierre Kibambé Sombouissa Des questions liées à la paix la sécurité les infrastructures et l'intégration régionale étaient au coeur des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a eu en début de semaine à la cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la communauté de développement d'Afrique australe Elias Magossi ces derniers ont indiqué que le président Félix-Antoine Tchisekedi est lu par ses pairs en août 2021 en tant que président entrant de la SADEC prendra ses fonctions au mois d'août prochain lors des assises de cette organisation sous-régionale à la cité de l'Union africaine par visioconférence le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a pris part à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de la SADEC au cours de ses assises les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe et du Mozambique ont examiné le rapport des activités ainsi que les budgets de la mission de la SADEC au Mozambique la SAMIM La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'une usine moderne de recyclage de bouteilles plastiques Kintoko Oké Plast a été inaugurée par le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo sur l'avenue Poilot à Kingabwa Limité récompter récompter les déchets plastiques les recycler les valoriser et en faire une source de revenus et non des nuisances sur le chemin auquel procède l'usine Kintoko fruit d'un partenariat public-privé avec la société Oké Plast du groupe Angèle Cosmétique 15 millions d'euros c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine qui a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour le président de la république a procédé à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oké Plast le chef de l'état a ensuite visité l'usine une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération sous les explications du directeur général de Oké Plast l'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale faire du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelet une unité de production garantissant l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa c'est la détermination du président de la république le chef de l'état a effectué une visite d'inspection des unités de production du Daipan dans la périphérie est de la capitale grâce à un partenariat public-privé conclu entre le gouvernement et la société israélienne LR groupe limited le Daipan a investi dans l'agriculture l'agriculture et la production des aliments pour bétail par ailleurs la situation sécuritaire dans la province du Nord qui vaut particulièrement les dossiers M23 était au centre des échanges que le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a eu à la cité de l'Union africaine avec l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les grands lacs Wangzia en présence de Mme Boutou Keïta représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC à la presse les hauts fonctionnaires des Nations Unies a indiqué que cette entrevue s'inscrit dans le cadre de sa prochaine communication au conseil de sécurité des Nations Unies le 27 avril prochain à New York conduit par le premier ministre Samalou Kondé une délégation des députés nationaux du grand Katanga ont été reçues par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à la cité de l'Union africaine le grand de la nation a exoté ses élus du peuple à la gestion responsable de leur communauté pour la cohabitation pacifique de toutes les populations habitant le grand Katanga dans le dossier que nous vous proposons ce soir nos reporters font la lumière sur ce qui reste du célèbre centre de formation Marie-Antoinette de Mandaka un centre qui tient encore d'un fil sa réputation faisant face à de nombreuses difficultés les responsables de cet établissement en appellent à l'aide particulièrement à la première dame qui depuis un temps s'est engagée dans l'éducation des jeunes et particulièrement de la jeune fille Bobete Ingalisamba de nos jours comme par le passé le centre féminin Maman Antoinette de Mandaka une des oeuvres sociales de feu Maman Mobutu contribue à la formation et à la professionnalisation de beaucoup d'élites féminines L'initiatrice de cette oeuvre avait bien voulu encadrer ses enfants et leur donner le sens de maîtriser le métier pour que ses enfants puissent se prendre en charge elles-mêmes École maternelle pour filles et garçons enseignement primaire et secondaire et professionnel pour filles vulnérables ou désœuvrées École des arts et métiers pour encadrement et réinsertion sociale des filles mères ce centre a su imprimer une certaine autonomisation des milliers des femmes congolaises Auparavant on prenait les élèves pour le cycle court on doit les prendre en charge on va les scolariser 4 ans après ils connaissent le métier et on les laisse dans les champs Je suis en 6ème coupe couture cette option elle est pratique donc je n'aurai pas à dépendre de notre personne quand j'aurai mon diplôme déjà j'essaierai en mesure de coudre j'aurai mon propre argent donc je serai indépendante moi-même Aujourd'hui avec l'ouverture aux filières autres que techniques diverses opportunités s'offrent aux filles de s'orienter dans plusieurs domaines néanmoins les difficultés ne manquent jamais Les difficultés rencontrées dans notre métier ici c'est d'abord les matériels que nous devons utiliser pour encadrer les enfants en tant que couturières tels que les machines par exemple si nous n'avons pas de machines comment les couturières peuvent faire son travail quand je parle des matériels je parle aussi des tissus et d'autres matériels comme garniture pour faire son travail mieux son travail Les difficultés sont les gens au moment où je vous parle jusqu'à présent nos agents ne sont pas payés si je prends par exemple la coupe et couture ça nécessite que nous ayons un lot vraiment important de machines à coudre et il y a aussi le secrétariat d'informatique là aussi ça nécessite pour bien encadrer les enfants il faut avoir des ordinateurs la nouvelle de la réhabilitation du centre féminin maman Antoinette Kinshasa par la fondation Denise Nyakeru Tchisekedi en octobre 2021 a suscité une lueur d'espoir le staff dirigeant attend beaucoup de la première dame de la république je demande aux autorités de nous aider avec des machines surtout des machines voyez le nombre d'élèves que nous avons au centre féminin pour résoudre ces difficultés si on nous dotait avec de matériel qui peut nous aider que l'école puisse avoir une autonomisation du côté de l'école maternelle les salles de classe de tout petit n'ont visiblement pas reçu un coup de pinceau de peinture et les couleurs de la deuxième république en disent long pas d'installation hygiénique viable pour ces moins de 5 ans le bâtiment nécessite une cure de jouvence autre préoccupation à exprimer la régularisation de la situation administrative des éducatrices le centre féminin maman Antoinette de Mandaka peut répondre ces lettres de noblesse dans l'éducation de la jeune fille de la fille mère il fait partie des prestigieuses structures à préserver L'invité de ce journal c'est le professeur Béa Kamba il est vice-doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa professeur bonsoir et bienvenue bonsoir alors avec vous nous avons parlé ce soir d'un projet que vous soutenez à Coréatrie depuis un temps et qui malheureusement se trouve encore dans les fardes du gouvernement c'est le projet de création des grandes écoles polytechniques et d'un junior professeur une première question pourquoi créer des écoles de polytechnique et d'ingénierie maintenant ? En fait quand on prend le reportage que vous venez de faire passer vous voyez l'état de nos écoles ça caractérise le sous-développement dans lequel on est qui est défini tout simplement par le PNUD par trois éléments essentiels nous avons d'abord l'accès à l'eau donc l'accès à l'eau aux infrastructures aux systèmes de santé corrects deuxième élément c'est le niveau d'éducation de la population troisième élément les revenus faute des revenus faute d'industrie on se retrouve dans cet état qu'on venait de montrer l'importance de ces écoles c'est que nous voulons que les pouvoirs publics se décident d'arrêter ce que nous venons de voir de se dire maintenant stop on veut nous développer et pour se développer il n'y a pas 50 stratégies il faut former beaucoup d'ingénieurs les systèmes d'enseignement que nous avons aujourd'hui forment à peine une centaine d'ingénieurs par an alors qu'il y a une relation directe entre les pays développés et les nombres d'ingénieurs qu'ils forment par exemple je m'ai documenté ce matin par rapport à ce sujet l'Inde l'Inde forment par an 1 million presque 1 million 400 000 ingénieurs la Chine presque entre 600 000 et 1 million vous descendez comme ça des Etats-Unis dans les 235 000 la France 37 000 et nous nous sommes à 100 il n'y a pas photo le nombre d'ingénieurs impacte considérablement le niveau de développement pourquoi pas parce que c'est l'ingénieur qui est le détenteur de la technologie exactement professeur pour y aller un peu rapidement sur le plan pratique nous sommes à la centaine de diplômés d'ingénieurs par an vous l'avez dit quels sont les indices importants que le gouvernement peut utiliser pour essayer d'appuyer ce projet sur le plan pratique avec déjà la centaine d'ingénieurs que nous avons en fait on ne peut pas d'abord il faut décider de dire voilà nous voulons nous développer pour se développer il y a une décision volontariste qu'il faut prendre il y a une politique qu'il faut mettre en place je vous importe que l'UNESCO l'UNESCO a fait un rapport en avril l'année passée je vous rappelle que ce projet est inscrit au programme du gouvernement pour l'instant il est dans les tiroirs l'UNESCO fait des recommandations il a fait un rapport sur l'ingénierie au service du développement durable qu'est-ce qu'il dit l'UNESCO par rapport à ces recommandations première recommandation l'UNESCO invite les pouvoirs publics donc les gouvernements les facultés donc toutes les institutions qui forment les ingénieurs les professionnels les associations d'ingénieurs pour qu'ils fassent la promotion sur l'importance de l'ingénieur pour atteindre les développements des objectifs des développements durables l'importance d'ingénieur parce que c'est la clé c'est l'ingénieur qui est le détenteur de la technologie deuxième recommandation de l'UNESCO c'est que les pouvoirs publics les mêmes institutions puissent trouver des fonds faire des stratégies pour trouver des fonds et arriver à former le plus d'ingénieurs possible c'est ce que nous faisons comme démarche c'est ce que nous faisons comme bruit depuis 2019 sans aucun résultat dernière recommandation toujours pour atteindre le plus d'ingénieurs possible l'UNESCO recommande que les pouvoirs publics et les parlements puissent mettre en place des lois qui permettent à ce que beaucoup de jeunes y compris surtout beaucoup de jeunes filles puissent être pour choisir les métiers d'ingénieur cela pour augmenter considérablement le nombre d'ingénieurs vous avez cité tout à l'heure le nombre d'ingénieurs que chaque pays développait en tout cas le plus puissant de formes par an il n'y a pas photo il y a une relation directe entre les développements et le nombre d'ingénieurs parce que les ingénieurs c'est eux qui font l'industrie c'est eux qui créent des choses c'est eux qui innovent alors professeur avec tous ces éléments selon vous pourquoi pourquoi ce projet ne passe pas pour l'instant pourquoi ça c'est une bonne question il faut savoir que nous sommes héréditaires d'un système d'enseignement qui nous a été délégué par la Belgique qui avait un objectif très simple et très louable à l'époque former des cadres pour l'administration belge et former des cadres pour l'exploitation minière ça s'arrête là il n'y avait pas un objectif de développement derrière et nous sommes restés avec ce système des belges sans les belges forcément l'état ne fait rien pour pouvoir changer cela ce que nous proposons dans notre projet c'est que nous disons que l'état doit se dire maintenant là on doit nous développer ça veut dire qu'on doit financer l'enseignement ça veut dire qu'on doit financer la recherche intensément c'est vrai qu'on doit se donner des objectifs dans les 30 ans qui viennent parce que c'est un projet qui nous projette dans l'avenir c'est pas un projet pour 5 ans c'est un projet qui dit dans les 30 ans qui viennent nous devons être capables de former au moins 50 000 ingénieurs par an si pas 60 000 etc et nous mettre sur la voie du développement alors vous avez dit le programme le projet se trouve dans le programme du gouvernement à l'action 247 nous vous laissons quelques secondes 15 minutes pour lancer un message par exemple au gouvernement qu'est-ce que vous direz en secondes je pense que ce que je venais de dire est largement suffisant nous invitons les pouvoirs publics à suivre les remandations de l'UNESCO peut-être avant il ne suivait pas mes recommandations mais maintenant on voit bien que le rôle de l'ingénieur est bien inscrit parce que quel est le premier objectif du développement du développement durable c'est éradiquer la pauvreté on a éradiqué la pauvreté en créant des richesses et ça s'est fait dans les entreprises ça s'est fait dans les industries et c'est là que l'ingénieur a un rôle important parce que c'est lui qui innove qui crée de nouveaux produits de nouveaux marchés merci beaucoup professeur d'être passé sur ce plateau nous espérons que votre message est bien passé qu'on aura dans les prochaines années pourquoi pas des ingénieurs formés et des techniciens de terrain dans tout le secteur merci à vous merci d'être passé sur ce plateau je rappelle que nous recevions comme invité du journal le professeur Béa Kamba il est vice-doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa avec lui nous avons donc discuté de la création des grandes écoles polytechniques et d'ingénierie on reste dans le secteur de l'éducation pour parler cette fois de la recherche scientifique avec l'inauguration du nouveau bâtiment pour le centre de recherche en sciences humaines un résultat obtenu grâce aux efforts concentrés par le ministère de tutelle sur la modernisation de différents centres du pays Marie Calang 1% du produit intérieur brut plus exactement 0,59% le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique ne cesse de fournir des efforts pour le progrès dans la modernisation des instituts et centres de recherche sous sa tutelle au centre de recherche en sciences humaines crèche en sigle la salle José Mpanda a servi de cadre pour la double cérémonie d'inauguration des locaux réhabilités en hommage au patriarche Joseph Hileo Songo et du vernissage de la revue congolaise des sciences humaines et sociales par le ministre José Mpanda Kabango pour le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique il s'agit bien de la concrétisation de la vision du chef de l'état Félix Sontonti Sekedichi Lombo en rapport avec la rénovation et la modernisation des infrastructures de base un exemple positif qui doit être copié par les autres instituts et centres de recherche a martelé José Mpanda qui a salué le renforcement dans la rigueur dans la gestion du personnel administratif et scientifique du CRESH le patron de la recherche a également apprécié la vision de la revue congolaise des sciences humaines qu'il a portée sous les fonds Je souhaite bienvenue dans les paysages des publications techniques et scientifiques du Congo et du monde cette révie congolaise des sciences humaines Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabango a profité de ces instants pour annoncer que le budget de l'exercice prochain intègre une enveloppe supplémentaire à titre d'augmentation de la rémunération du personnel de son ministère L'appropriation du système LMD en tant que licence master doctorat est au centre d'attention des scientifiques depuis un temps la question était à l'ordre du jour de l'atelier sur la pédagogie nationale clôturée ce week-end Mouyam Mungala Depuis la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi tout le secteur est en ébullition et pour cause l'appropriation du système LMD en République démocratique du Congo est un véritable défi l'atelier national consacré à la pédagogie universitaire répond à cette préoccupation Le système LMD permet aux étudiants de faire beaucoup de recherches parce qu'on réduit quand même les heures de cours et puis les étudiants descendent sur terrain font beaucoup de recherches et pour pouvoir aller de l'avant Nous sommes ici dans la mise en œuvre d'une réforme aussi grande que celle que nous connaissons la réforme LMD Il faut que les gens fassent les choses autrement Pour le faire autrement il faut qu'on leur donne des secrets pour pouvoir le faire autrement C'est pour cela cet atelier qui est l'atelier qui porte sur la pédagogie universitaire ce sont il y en a qui sont de nouveaux docteurs il y en a d'autres qui sont déjà des enseignants depuis longtemps à l'université il y en a encore qui préparent leurs thèses Nous avons voulu les outiller pour que cette année qui commence lorsqu'ils vont être dans les salles de classe qu'ils fassent des choses autrement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire congolais Le gouvernement de la République a pris l'option de rendre effectif le système LMD au niveau de classe des recrutements Ils sont au premier horloge dans la prise en charge de malades et pourtant ils se sentent derniers du point de vue de la considération les infirmiers de la maternité de Kintambo à Kinshasa déplorent le traitement leur infligé par le responsable à la base une affaire de primes non équitable Shimen Dundo explication La maternité de Kinshasa est une institution médicale de référence dans la ville province Kinshasa elle dispose d'un personnel diversifié parmi lesquels les infirmiers et les infirmières il est un fait que la maternité ne peut pas exister sans infirmière seulement voilà les infirmiers constatent qu'ils font partie du personnel marginalisé cette situation se vérifie à l'occasion de partage d'une importante somme d'argent versée à la maternité par le trésor public pour compasser le frais de prise en charge de femmes de policiers face à une injustice permanente nos infirmiers ont crié ras-le-bol le chef de service qui travaille ici à la maternité de Kitambo ça fait plusieurs mois que les chefs de service n'ont pas touché les agents et la prime de garde pour les infirmiers et les sages-femmes ça fait plusieurs mois donc rien n'est payé et même le transport pour certains donc on ne sait pas expliquer le tout mais ce qui prime aujourd'hui c'est l'argent qui a été déposé par la FARC nous voulons connaître combien a été déposé nous voulons recommencer avec les calculs en criant l'injustice dont ils sont victimes à la maternité de Kitambo les infirmiers ont interpellé les autorités compétentes on va boucler cette édition avec les images qui nous proviennent du Kassai-Chikapa où 200 policiers viennent d'achever une formation sur les violences basées sur le genre les policiers formés sont donc appelés au bon sens heureusement malheureusement il n'y a que 6 femmes parmi les 200 policiers formés regardez la pause de la première pierre pour le débit des travaux s'est déroulée au terrain commissariat de référence situé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Kanzala le colonel Michel Quilumbo qui représentait le commissaire divisionnaire à cette cérémonie témoigne de toute sa gratitude à l'OIM pour la construction de ce commissariat de référence la cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres de la mise en oeuvre du projet de renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité cette oeuvre est grandiose exécutée par l'OIM en concession avec Nudes et Onifam aujourd'hui l'oeuvre se concrétise en conclusion un commissariat de référence de Kanzala et quatre sous-commissariat dans la même commune aujourd'hui réalisé avec le soutien financier du fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix est mis en oeuvre par OIM PNUD et Onifam comme le précise ici Frédéric Saez représentant du chef de mission de l'OIM à la République démocratique du Congo Ce bâtiment est construit pour rendre la police beaucoup plus proche de la population le soutien de l'OIM est une collaboration de la police avec l'entreprise pour que les travaux se passent dans les meilleurs délais et sans encombre si tout va bien dans quatre mois sera érigé le commissariat sur ma gauche Gaston Konetimouala vice-gouverneur de province qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ses commissariats de référence dans la commune de Kanzala l'aïe de mot juste pour dire merci aux bailleurs Les découvrances communiquées de l'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo avant de nous quitter il est demandé à tous les militaires non administrés ni contrôlés présents dans les garnisons de Kinshasa de se présenter à la parade générale du camp lieutenant-colonel Kokolo le lundi 18 avril 2022 à partir de 10 heures pour une communication les concernant chacun devra se munir de ses documents justificatifs complets notez bien la présence de tous les concernés est obligatoire les absents ne s'en prendront qu'à eux-mêmes c'est signé Sikabwe Asinda Fall lieutenant-général chef d'état-major force terrestre je vous remets complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité restant continue sur nos antennes retrouvés à 23h Peggy Mukunda pour la suite moi je retrouve le dimanche prochain pour la grande édition de Journal Magazine avec le même plaisir bonsoir poste ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501